Et à l'instant, les Etats-Unis indiquent qu'ils sont extrêmement préoccupés par des informations faisant état d'atrocité commise par les forces serbes au Kosovo. Les frappes aériennes et l'état de guerre proclamé depuis mercredi soir par le gouvernement yougoslave suscitent l'inquiétude de ces familles qui ont décidé de quitter momentanément le territoire pour se mettre à l'abri, comme en témoigne ce reportage à un poste frontière entre la Yougoslavie et la Hongrie, Maris Burgo, Eric Delagneau. Les visages sont tendus au poste frontière de Roské, en Hongrie. De l'autre côté, c'est la Yougoslavie. Ce couple d'origine serbe a décidé de fuir Belgrade et les bombes. Mais comme beaucoup ici, ils refusent de nous parler, nous qui appartenons à un pays membre de l'OTAN. Pas d'afflux massif de réfugiés comme le craignaient les autorités hongroises, mais des hommes et des femmes qui vont se mettre à l'abri pour quelques jours, avec le sentiment d'avoir été injustement punis. Vous, les soi-disant grands amis, les alliés de la première et seconde guerre mondiale, c'est comme ça que vous nous remerciez ? Pourquoi vous nous bombardez ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Il aurait fallu en finir avant, lorsqu'il y avait la guerre en Croatie et en Bosnie. Il ne fallait pas attendre tout ce temps. Quel avenir avons-nous, nous les jeunes ici ? Sur cette même route du départ, l'ambassadeur du Mexique en Yougoslavie croise son homologue israélien. Mais ni l'un ni l'autre ne s'étonnent qu'il y ait si peu de réfugiés. Je pense plutôt que les Serbes vont se mobiliser moralement pour protéger leur pays. Ils veulent rester solidaires. Lors de la guerre en Croatie en 92, une ville hongroise avait été bombardée par les Yougoslaves, par erreur avait-on dit. Les autorités de Budapest s'emploient donc à rassurer aujourd'hui leur population et répètent qu'il n'y a rien à craindre. La Hongrie est aujourd'hui dans une position assez inconfortable. C'est le seul pays, membre de l'OTAN, à avoir des frontières communes avec la Yougoslavie. Et comble de malchance, la Hongrie est devenue membre de l'OTAN il y a seulement 15 jours. C'est le seul pays qui est devenue membre de l'OTAN, à avoir des frontières communes avec la Yougoslavie. C'est le pays qui est devenue membre de l'OTAN.